Hey Kimmo, on est là, Paris, Porte de Quioncourt, Saint-Ouen, Marché de Dauphine, on est là. On commence le teaser là, ici, voilà, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, réfléchir un petit peu, tout ça et tout. On va faire une interview avec Thomas, voilà, Thomas, donc voilà, vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Et voilà, quand on est là, on en profite, c'est un kiff, c'est un kiff de rencontrer aussi des personnes qui n'ont pas forcément été, qui ne sont pas forcément qu'au micro, que sur scène, qui ne sont pas que grappeurs, que taggeurs, que danseurs, j'aime bien aussi les gens qui ont écrit des bouquins, qui ont écrit des livres, qui ont pris des photos, etc. C'est aussi un exercice que j'adore faire, rencontrer ce genre de personnes, donc voilà. Là, j'ai eu, à un moment donné, juste l'audace de contacter Thomas et de lui proposer de faire une interview et je l'ai trouvé franchement super agréable et, je ne sais pas comment vous dire, réconfortant aussi, tout de suite, dès le départ. C'est comme si on se comprenait et il me comprenait tout de suite, tu vois, voilà. Donc, c'est vrai, j'ai ressenti un truc comme ça, voilà. Donc là, début du teaser, Hakimo, on continue, même si on arrive vers la fin du chemin de l'autoroute, on arrive bientôt à destination. Après, on pourra encore se promener sur les lieux de ma destination, mais voilà, on arrive bientôt au bout du chemin et je suis content que là, on soit avec Thomas. Merci Thomas, merci d'avance, c'est la classe. Voilà, c'est la classe, la famille. Bon, là, on était avec dans la boutique de la French Connection. Merci Karim, merci beaucoup. Et aussi, on a été dans la boutique avec David. Je n'ai pas pu faire le teaser de filmer avec mon portable pour faire le teaser, mais la boutique Drips & Drops de David aussi qui est dans le marché Dauphine. Donc, c'était, voilà, on a fait une grosse, grosse partie là déjà et je pense qu'on arrive vers la fin. Donc, déjà, là, comment tu te sens là ? Moi, j'adore parler de tout ça. Moi, j'adore parler de tout ça, c'est ma passion. J'en ai fait des bouquins, j'en ai fait des... Je n'ai pas fait de disques en fait. C'est le seul truc qui me manque. Mais ouais, j'ai ça dans le sang quoi, raconter cette histoire-là, témoigner de ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai commencé, il y avait... La documentation sur le rap était super faible en fait. Je pense que quand j'ai sorti les deux premiers bouquins, déjà quand j'ai fait le tour des éditeurs, tout le monde s'en foutait. Il y avait Olivier Cachin qui avait écrit deux, trois bouquins sur le rap. Il en avait pas encore écrit beaucoup à l'époque. Et il y avait... Le rap français était très peu documenté. Il y avait quelques documents à la télé, mais toujours dans une ambiance très méfiante de la part des journalistes. Il y avait peu de journalistes finalement à l'intérieur. Get Busy, qui était un vrai truc de l'intérieur, était déjà arrêté à cette époque-là. C'était compliqué. Il y avait peu de documentation. Le rayon bouquins, musique, rap dans les librairies était inexistant quoi. Il y avait deux, trois bouquins de sociologues. Je crois qu'il y avait déjà le bouquin de Manuel Boucher. Il y avait le bouquin de... Il y avait deux, trois bouquins d'Olivier Cachin. Voilà, mais il y avait vraiment pas grand-chose quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même une offre assez conséquente. Nicolas Roges qui a publié un truc il y a pas longtemps sur le rap de Boulogne, qui est quand même un truc de niche, un truc très particulier dans le temps comme dans l'espace. Voilà, il y a vraiment des... Les sources d'informations sont de plus en plus. Il y a des mecs comme toi qui font des vidéos tout le temps. Il y a des tas de gars qui ont des blogs qui rapportent. Et les rap-plumes et compagnie. Il y a des interviews partout. Le truc est vraiment médiatisé. À l'époque, c'était vraiment... C'était galère quoi. Tu pouvais lire des bouquins sur le rap, mais ça parlait que de rap américain. C'était en anglais et c'était pas forcément disponible chez ton libraire quoi. Alors que là, voilà, je trouve qu'aujourd'hui le rap français est quand même super bien documenté. Quelqu'un en 2050 qui veut savoir qu'est-ce que c'était le rap dans les années 2000 et 2010 en France, il y a moyen de savoir maintenant. Et c'est super important. Juste pour terminer ce petit teaser là, petit, moyennement petit, j'allais dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire et... J'ai l'habitude de dire ça. La famille, il y en a, il doit se dire, il se répète tout ça et tout. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour motiver les gens à aller voir cet archive que toi et moi, on a réalisé ensemble là, dans le marché Dauphine, dans ces deux boutiques là. Une sur la soule et la funk et une sur le rap français et le rap américain. Pour leur donner envie d'aller voir un jour cet archive, je sais pas, dans 3, 4 ans, peut-être plus. Bah c'est l'histoire en fait. Tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, que ce soit les disques de Marvin Gaye ou les disques de Public Enemy, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. C'est ce qui a pris le relais, c'est la manière dont ça s'est développé, dont ça a évolué. Et derrière la musique, il y a des gens, c'est l'histoire des gens, tout ça c'est l'histoire de l'humanité en fait. Raconter la musique, c'est pas uniquement parler de notes de musique, c'est aussi raconter ce qui se passe à ce moment-là, par quoi les gens sont préoccupés, ça parle de quoi dans les textes de rap, de quelle manière le rap il est fait, il est fait de telle manière parce que, à telle époque, on a inventé telle machine qui a permis de faire tel truc, etc. Donc l'information musicale, elle est beaucoup plus large que juste de dire « Ah, le disque de machin il est bien ou le disque d'un tel il est moins bien ». Voilà, il y a une dimension vie, je trouve, dans le journalisme musical, en tout cas dans le fait de s'intéresser aux archives. Et voilà, ce qui se fait aujourd'hui… Je veux dire, Gazot, il n'est pas arrivé là de nulle part. Gazot, il a écouté d'autres trucs, avant lui il y a eu d'autres trucs. Voilà, c'est important de comprendre dans quel type de tradition tout ça s'inscrit. C'est vraiment… c'est de l'histoire en fait. Sauf que c'est notre histoire à nous, là, pour le coup. Et je suis toujours hyper content de la raconter, quoi. Ben, je te remercie. Voilà la famille, on est là. C'est la classe vraiment géniale. Je suis super content de m'être déplacé et de… Merci à toi. Merci à toi. Les archivistes, ça me parle. Gardez vos archives. Un jour, vous en aurez besoin. Vos petits enfants, ils vont vous dire… C'était quoi ? C'est qui, Gazot ? C'était quoi les années 2020 ? Là, il faudra faire appel aux vrais archivistes. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. On va terminer l'interview. Par contre, voilà, nous, on n'a pas encore fini. On va la terminer, mais là, j'arrête le teaser. Je ne referai pas une fin. Voilà, donc merci beaucoup et vous aurez l'occasion de voir cette archive et plein d'autres par la suite. En tout cas… La classe. Merci. Super.